Elisabeth, maintenant un éducateur à l'emploi du CISSS de l'Outaouais, a perdu son travail à la suite d'allégations qui étaient finalement non fondées. Oui, imaginez-vous être traité comme un criminel pendant deux ans, sans pour autant avoir commis les gestes reprochés. Mais c'est ce qui serait arrivé à Martin Leblanc. Lui, il était éducateur auprès des jeunes à la traversée. Ça se situe dans le secteur de Elmer. Et il a vu son quotidien tout simplement basculer lorsque deux chiffres d'accusation de voix de fait sur des enfants de 5 et 9 ans ont été déposés contre lui. Donc, M. Leblanc a été retiré d'abord du travail le 4 mai 2022, suspendu sans solde à partir du 20 juin et finalement congédié au mois de septembre. Et ce, avant même, en fait, que le verdict de la juge ne soit rendu. Et c'est seulement au mois de décembre 2023 que M. Leblanc a été complètement acquitté de cette affaire. En fait, dans le verdict, la juge qui mentionne que le tribunal n'a aucun motif de ne pas croire l'aversion de M. Leblanc. Rejoint par courriel, le CISSS n'a pas voulu commenter la situation. Mais Martin Leblanc travaille maintenant comme livreur pour tenter de rembourser les milliers de dollars en frais de justice qu'il a dû débourser. Je vous laisse l'entendre. J'ai perdu mon permis de chasse. J'ai été obligé de remettre mes armes que j'avais. J'ai tout perdu. La seule chose que je n'ai pas perdu, c'est ma dignité. Mon avocat, Sébastien Gagnon, du criminel, n'avait jamais vu ça de sa carrière, une juge, être si exhaustive et dire qu'elle croyait la version de l'accusé. Pas une fois, pas deux fois, mais trois fois dans le jugement. J'ai eu quatre jours de procès. Pouvez-vous vous imaginer? On n'a même pas ça d'une cause de merde. Pouvez-vous vous imaginer comment ça peut m'avoir coûté en frais d'avocat? Ça se frise à 50 000. Et encore aujourd'hui, malgré le jugement de la Cour du Québec, Martin Leblanc, qui n'a pas retrouvé son emploi, il souhaite le retrouver et n'écarte pas non plus la possibilité de porter des accusations, autant contre son employeur que contre la couronne. Merci, Elisabeth.